Bonjour à tous, une vidéo pour installer d'abord la version 5.8.2 qui vous permettra de peaufiner vos révisions, notamment à un endroit, les widgets, parce que les widgets sur la version 5.8.2 sont différents des widgets comme nous on a vu dans un des précédents tutos et que vous avez utilisé lorsque vous êtes à votre site. Je vais ensuite voir des éléments qu'on n'a pas vu sur WordPress, des manipulations qu'on n'a pas vu, notamment renseigner le texte alternatif pour une image, mais qui est exactement la même chose que l'ISALT pour l'image. Je vais aussi voir réviser le bloc galerie, qui est exactement la même chose qu'ici. Je vais voir aussi comment générer et compléter une page de politique de confidentialité. Et puis je verrai aussi comment régler la page d'accueil, et notamment le choix entre une page statique et les dernières articles. Pour ce faire, vous allez donc sur un back-office de votre site à vous. Vous pouvez bien sûr installer la WordPress 5.9.3 qui va être à peu près la même chose que le 5.8.2, notamment au niveau des widgets. Mais je vous conseille, tant qu'à faire, installer donc une extension qui permettra d'avoir la 5.8.2. que vous faites ajouter. Vous tapez downgrade. et donc on va rajouter une extension qui est celle-ci. Vous l'installez. Vous l'activez. Elle est ici. Vous l'actualisez. Pour l'actualiser sur la version que vous voulez, simplement, c'est 5.8.2. Vous faites enregistrer les modifs. Vous faites mettre à nouveau. Et vous avez bien la 5.8.2 Puisque... Mettre à jour. Oui, je... Voilà, mettre à jour. J'aurais pu le faire autrement, mais voilà. Mettre à jour maintenant. En principe, c'est mettre à jour. Là, vous y êtes. Donc là, oui, il décompacte. Donc c'est bien. Là, c'est bien mis à jour. Et vous êtes bien sur la 5.8.2. Pour vérifier si vous êtes bien sur la 5.8.2. C'est simple. Elle s'est marquée aussi ici. Bien. C'est aussi le thème de l'examen. Donc, on peut y aller. Alors, je vais d'abord voir où est le changement. D'abord, le changement est dans les widgets. Voilà. Le changement est dans les widgets. Qui se présentent d'une manière différente de ce qu'on a vu. Je vais réduire, donc, trois types de widgets. Latéral, pied de page 1, pied de page 2 et des widgets désactivés. Je vais revenir à cet écran tout à l'heure. Je vais d'abord aller à... personnaliser, donc, à page statique page personnalisée. J'ai donc au réglage de la page d'accueil. D'autrement, je suis à cet ombre-là. Vous pouvez voir que c'est intéressant parce que... Voilà. Là, vous êtes sur une page statique. D'autrement, je vais faire défiler votre site. Il apparaît comme ceci. C'est le front-office, que vous voyez là. Je pourrais le voir autrement aussi. Si ça vous... Si ça vous perturbe, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet. Je vais l'ouvrir là, comme ça, vous l'aurez... Donc, je peux vous le montrer. Donc, voilà. Ça, vous êtes bien. Voilà. Alors, je vais revenir. Personnaliser. En page statique, il y a deux choses qui diffèrent. Vous n'avez pas les articles. Vous voyez, ils n'apparaissent pas. Et... La widget latérale n'apparaît pas. Et pourtant, elle est présente. Je vais vous le montrer. Quand je fais... Quand je clique, bien sûr... Quand je publie, maintenant... Qu'est-ce qui apparaît ? La widget latérale qui apparaît là et qui est aussi... Il y a deux pieds de page. Et vous verrez qu'ils y sont. Et donc, il y a trois types de widget. La latérale, pied de page 1, pied de page 2. Et aussi, les articles qui apparaissent ici. L'article, la widget latérale, et la widget pied de page 1, pied de page 2. Donc, ça peut être perturbant le jour de l'examen. Parce que si on vous dit de faire un article et que vous êtes en page statique, vous ne voyez pas votre article en front office. Donc, ça peut être perturbant. De même, si on vous dit, par exemple, d'installer une galerie sur la widget latérale, vous ne la voyez pas. Ça peut vous perturber. Donc, la première chose que vous avez à faire, et notamment si vous avez un article à faire, passez tout de suite les derniers articles et publiez. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, je vais aller voir maintenant les widgets. Les widgets se présentent de la façon suivante. Alors, je vais aller sur la façon dont on les voyait traditionnellement. Donc, on en est dans widgets, ici. Et j'ai trois types de widgets. Alors, je vais les réduire. Une latérale, d'autrement celle qui est là. Et, pied de page 1, pied de page 2, la latérale. Et on retrouve les éléments qu'on trouvait. Là, c'est un bloc texte. Parce que, si c'est marqué ici, regardez. Texte. Ici, j'ai la barre de recherche. Pour rechercher. Ici, j'ai un autre bloc texte dans lequel je peux mettre des liens, etc. Et ainsi de suite. Et je peux rajouter, bien sûr, des blocs. Ici, je vais donc réduire pour les questions de visibilité. Ici, j'ai la retrouvez-nous. Et c'est celle-ci. Retrouvez-nous. Donc, c'est le pied de page 1. Je le réduis. Et le pied de page 2, j'ai un bloc texte et une barre de recherche. Un bloc texte et une barre de recherche. Je vais rajouter sur le pied de page 2, je vais rajouter une galerie. Comme ça, je vais faire une révision de texte extérantif. Parce que je vais voir là. Je vais faire aussi une révision sur la galerie. Et je vais faire aussi une révision ici. Donc, je vais rajouter une galerie d'images. Donc, je fais plus. Je fais galerie. Je vais prendre des images qui sont dans l'indiatheque. J'en ai trois. Donc, je vais faire une galerie à partir de trois images. Donc, je sélectionne les trois. Je fais ajouter une galerie. Créer une galerie. Mais avant de créer une galerie, je vais vous montrer le texte alternatif. Dit autrement, ce qui est ici. Ou dit autrement, la balise alt de l'image. Ça permet, lorsque je crée une balise alt, ça me permet d'être référencé sur le moteur de recherche. Autrement, ça améliore le SEO. Ici, qu'est-ce que j'ai en photo ? J'ai une tasse de café. Donc, je vais mettre tout simplement tasse café. Voilà. Et donc, c'est deux mots-clés qui vont apparaître et qui vont apparaître qui permettent d'améliorer le SEO. Notamment, si la personne tape café ou tasse. Je peux mettre aussi une légende. Je vais mettre photo 1. Alors, non, excusez-moi, c'est la photo 3. Je vais mettre photo 3. Et je vais faire la même chose pour ici. Ici, c'est quoi ? C'est un sandwich. Je vais mettre la même chose que le titre. Je ne vais pas me placer la tête. Et je vais mettre ici légende photo 2. Vous allez voir d'ailleurs où apparaît la légende. Elle apparaît dans la photo. Je ne fais pas de description mais je pourrais en mettre une. Ceci est un sandwich. Je ne sais pas. Un bourg, un jambon, peu importe. On pourrait le mettre. Mais, voilà. Faute de temps. L'externe alternatif, voilà, c'est une tasse. Avec un décor, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bref. Et puis la légende, je vais mettre un grec. Les jambes, je vais mettre plutôt photo 1. Et puis la description, je vais mettre, bien sûr, je vais mettre une description qui est cohérente. Et je fais ajouter la galerie. J'insère ma galerie. Voilà. Et ma galerie est donc sur le pied de page numéro 2. Je fais publier. et ma galerie apparaît ici. Photo 1, photo 2, photo 3. Si je veux la remonter ma galerie, alors là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas le... Voilà. Je peux remonter en cliquant sur l'ascenseur. Si je veux permuter les photos, j'arrivais tout à l'heure, il faudra les permuter autrement. Mais... Bon, j'irai vite... Bon, je vais réfléchir. Si vous voulez supprimer le bloc recherche, comment supprimer... Alors, supprimer une widget. Je supprime une widget en faisant tout simplement ceci. Je fais retirer le bloc. Et je retire ma widget. Je fais mettre à jour. Donc, le bloc ici, recherche va disparaître. Il a disparu. Pour le faire réapparaître, c'est-à-dire pour retrouver un bloc texte, c'est simple. Je clique ici, ajouter. Je descends. Parce que tous mes widgets, là, c'est les blocs traditionnels qu'on peut mettre dans les widgets, mais il y a des widgets. Voilà. Elles apparaissent ici. Voilà. Elles apparaissent ici. J'ai été un peu trop vite. Voilà. Widget. Et tous les widgets que l'on a vus sous une forme différente lorsqu'on faisait notre site, elles apparaissent ici. La barre recherche, elle est là. Donc, je peux la rajouter. Je peux la rajouter. Je mets à jour. Elle est sous le bloc image. Elle est sous le bloc image. Si je veux la rebasculer en haut, c'est simple. Je la rebasculer en haut. C'est simple. Je clique dessus et je remonte. Et elle est remontée. Voilà ce que j'ai à dire sur les widgets. Voilà ce que j'ai à dire sur les images. Maintenant, je vais aller à la page de confidentialité. Page de confidentialité. dit autrement, je suis ici. générer une page de confidentialité. Assez simple. Je vais aller séduire parce que je vois que le temps du fil c'est le réglage. Réglage, confidentialité. Je fais créer une page de confidentialité. Pareil ici. Je la publie, bien sûr. Publier. On peut voir qu'elle est bien là. et bien sûr, cette page, je la mets sur menu. Bien sûr, je choisis mon bon menu. Et ma page, elle n'apparaît pas. Donc, je dois, l'un sans l'autre, je n'ai pas un peu de confidentialité. je recommence. Ah oui, je ne vais pas tout voir, je n'ai pas cliqué tout voir. Je la mets en menu. Elle apparaît ici. j'enregistre le menu. Et en principe, elle apparaît ici. Si vous cliquez, bien sûr, elle est à compléter. Voilà ce que j'ai à dire sur vos... sur les éléments qu'on n'avait pas vus. Et donc là, je vous laisse faire les manips pour les révisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.